Au départ à tous, bien-aimés frères et sœurs, comment la Belgique continue de se moquer du Congo, de l'Afrique? Comment la Belgique est en train de penser qu'elle a gagné le Congo, que le Congo lui appartiendra, que le Congo appartiendra aux États-Unis, à la France, à l'OTAN, à l'Union Européenne, à vie? Comment la Belgique peut-elle conseiller à Tisekedi de porter plainte contre le Rwanda? Vous voyez pas qu'il y a... ça dit que plus stupide que ça, je n'en ai jamais vu. Ils se moquent de nous, ils nous pillent nos matières premières, ils nous tuent et ils pensent que ça va durer encore longtemps. Regardez, l'ambassadrice de la Belgique au Congo démocratique rencontre les autorités congolaises et demande aux autorités congolaises de porter plainte à la Cour internationale de justice contre le Rwanda. Très bien. Mais cette même Belgique, faisant partie de l'Union Européenne, il y a quelques semaines, a signé des accords d'exploitation des matières premières que l'on ne trouve pas au Rwanda, mais qui viennent du Congo par la voie de la guerre et du pillage. N'est-ce pas se moquer des gens? N'est-ce pas se moquer des gens? Entendez, vous-même. Ils signent le contrat et maintenant ils disent, bon, écoute, porte plainte. Que le Congo puisse porter plainte, le Congo puisse se concentrer sur des choses qui n'ont ni tête ni queue, parce qu'à la Cour internationale de justice, vous avez qui là-bas? Mais vous avez les mêmes Européens. C'est une Cour qui est là pour nous juger, pour nous pénaliser, pour nous martyriser. Vous avez déjà vu cette Cour-là apporter une solution aux problèmes africains. Mais pourquoi la Belgique elle-même ne porte pas plainte? La Belgique c'est un État. Vous avez vu l'Afrique du Sud apporter plainte contre Israël? Pour ce qui se passe à Gaza. La Belgique pouvait faire la même chose. Pourquoi elle ne porte pas plainte? Elle demande à Tisekedi d'aller porter plainte. Parce qu'elle n'a rien à foutre. Parce qu'elle veut se moquer de nous. Parce qu'elle veut distraire le président Tisekedi. Parce qu'elle veut distraire les Congolais. Parce qu'elle croit que les Congolais ne comprennent pas le jeu jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que ce sont eux qui sont en train de piller. Pourquoi l'ambassadrice ne demande pas à Tisekedi de porter plainte contre la Belgique? Dont le seul roi, Léopold II, un seul individu, a tué 20 millions de personnes et 10 millions au Congo démocratique. Et a coupé les bras à 10 millions d'individus. Léopold II. La Belgique, la RDC était sa propriété personnelle, privée. Pourquoi elle ne demande pas ce que Tisekedi puisse porter plainte pour ça? Pour nous dédommager? Rien que pour Léopold II. Pas pour la colonisation au total. Parce que Léopold II, avant de mourir, il a pris le Congo. Il a fait un don à la Belgique. Donc, pourquoi cette dame ne demande pas ce qu'on puisse porter plainte seulement contre Léopold II? Il a des descendants. La Belgique a une responsabilité pour ça, puisque c'est un Belge. Il demande d'aller porter plainte contre Kagame. Là où aujourd'hui, ce qui est valable pour Tisekedi, c'est d'aller voir Vladimir Poutine. La seule solution pour la RDC, c'est que Tisekedi équipe son armée, c'est que Tisekedi mobilise tous les Congolais à l'âge de combattre. Je dis bien tous les Congolais à l'âge de combattre et faire la guerre contre Kagame. Contre tous ceux qui viennent, tous les envahisseurs. Voilà la solution. Ce n'est pas, ça dit que, il faut être, cette dame est folle. Moi, je dis, elle est folle. Elle n'apporte pas une solution du tout. Elle reconnaît que c'est Kagame qui est en train de détruire, qui a déjà tué 18 millions. C'est un génocide, hein? 18 millions, ça c'est un génocide. Elle n'a jamais condamné, la Belgique n'a jamais condamné Kagame. Je répète, la Belgique n'a jamais condamné le Rwanda. Donc, la solution, ce n'est pas porter plainte. À moins de vouloir dépenser de l'argent pour les avocats. Parce que, quand elle dit qu'il faut porter plainte, vous savez quels seront les avocats? Ça va être les mêmes avocats belges, les avocats français, qui vont se faire de l'argent. Donc, nous, on passe notre temps à prendre ce qui nous appartient, ce qui sert à nourrir ces orphelins que Kagame est en train de jeter dans les rues du Congo, dans l'est du Congo essentiellement. On va prendre ça, on va donner à ses avocats occidentaux. On va payer les frais de justice et autres. Et au final, si une communauté, toute la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas capable de reconnaître la responsabilité de Kagame et le condamner, vous croyez que c'est un problème, avec sa peur, nous apporter quelque chose? Ou bien c'est un divertissement? Regardez, il y a eu la session du Conseil de sécurité sur le Congo. Qui on appelle? On appelle l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies. Au Conseil de sécurité. Qui vient nous parler du génocide rwandais. Mais attendez, mais ça dit qu'ils sont en train de se moquer de nous, mais alors, comme s'ils pensent que nous, on est bêtes. Mais nous comprenons le jeu. Nous n'avons peut-être pas les moyens pour l'instant. Nous avons un président qui tarde, qui traîne les pieds, qui ne veut pas prendre les grandes décisions, qui a peur pour sa vie et autres. Mais nous comprenons, nous ne sommes pas bêtes. Et à force de penser que nous sommes bêtes, en fait, ce sont eux qui sont des bêtes. Mais tôt ou tard, si ce n'est pas Tisekedi, ce sera un autre président qui changera de partenaire et fera la guerre à Kagame pour le neutraliser, pour arrêter cette hémorragie. L'Europe, aujourd'hui, se sert des matières premières, achète des matières premières du Congo au Rwanda. C'est des matières premières du sang. Vous savez ce que un diplomate congolais a appelé, j'aime bien ce terme, le privilège de l'impunité. C'est ce que bénéficie Paul Kagame. Le privilège de l'impunité. La diplomatie du sang des Congolais. C'est ce que subit. C'est ce que les Français et les Belges sont en train de faire. On est en train de nous tuer. On est en train de nous massacrer. On est en train de nous exterminer. Et eux, ils sont en train de faire la diplomatie sur ce sang parce qu'ils tirent profit. Et pour combien de temps, pourvu que ça dure ? Oh, bien-aimés frères et sœurs, je pense que le président Tisekedi aura la dignité. Pour une fois. de ne pas se laisser encore emporter dans ce divertissement tapageux, sanguinaire, criminel, terroriste qui nous permet uniquement de continuer à compter nos morts et à faire couler nos larmes. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémit et par nos anciens étrangers d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le sient. pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, tôt ou tard, ils finiront par payer le prix de leur criminalité. Encore une fois de plus, soyez bénis. J'ai dit et j'assume.